Et bien, nous voici donc encore avec Joseph, dans Joseph le champion. Il se relève, il était en prison, donc après l'histoire de la femme de Potiphar, il était en prison. Maintenant, le voilà sorti de prison et élevé vraiment au rang d'administrateur de toute l'Égypte, donc avec la confiance totale du pharaon. Alors, quelques remarques. On peut se demander, donc c'est les chansons qui, enfin, s'est souvenue de Joseph, au moment où ça lui était utile de se souvient de Joseph, qui a suggéré au pharaon de faire appel à lui pour décrypter son rêve. Mais on peut s'interroger quand même, parce qu'avant d'interroger Joseph, pharaon a interrogé les magiciens et les savants de son royaume, mais personne, personne, personne n'a été capable d'interpréter ces rêves. Alors, c'est assez, pas amusant, mais on peut se dire, mais en même temps, ce n'est pas si difficile que ça d'interpréter les rêves de pharaon. Des vaches grasses et des beaux épis figurant l'abondance, ma foi, on n'a pas besoin d'être un grand décrypteur de songes ou un grand spécialiste pour se dire que ça doit avoir quelque chose à voir, oui, avec cette abondance et avec cette prospérité. Et des vaches maigres et des épis rabougrées, ma foi, c'est bon. Et on peut se dire qu'en effet, le fait que les unes, les uns succèdent aux autres montre que, comme il est dit dans le texte par Joseph, comme il est dit par Joseph, la famine, la misère fait oublier jusqu'à l'abondance, jusqu'au fait qu'il y a eu abondance auparavant. Alors, pourquoi finalement ces magiciens, ces savants, ces sages d'Égypte n'arrivent pas à décrypter ? Ça a peut-être à voir justement avec le côté tyrannique de Pharaon parce qu'on sait que les annonceurs de mauvaises nouvelles sont toujours en position délicate par rapport au pouvoir qu'ils servent parce qu'il peut prendre fantaisie justement aux tyrans, aux pharaons, aux tout-puissants de se venger sur eux des mauvaises nouvelles qu'ils portent. C'est arrivé aussi dans l'histoire et dans la mythologie. Alors, donc, personne ne peut dire à l'abondance qu'il va se passer sauf Joseph quand il est justement extirpé de la prison et qu'il arrive à dire finalement ce qu'il va en être. Alors, ce qui est intéressant encore, c'est qu'on voit l'omniprésence de Dieu en fait dans ses récits. Vraiment, Joseph se réfère toujours à Dieu. C'est Dieu qui fait rêver, c'est Dieu qui fait voir l'avenir, c'est Dieu qui aide à interpréter, qui décrypte, etc. Je crois que c'est très théocentrique. Et alors là, c'est peut-être aussi, on peut voir ça peut-être comme un moyen de lutter contre tout ce qu'il peut y avoir d'obscurantiste autour du monde des rêves, des songes et des amulettes et de tout ce qu'on peut imaginer. Là, il y a quelque chose d'assez rationnel en fait. Il y a des visions qui ne sont pas si difficiles que ça à décrypter. C'est Dieu qui aide, qui donne à voir, c'est Dieu qui donne à interpréter. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Joseph traduit quelque part, il est porteur, il a quelque chose de prophétique peut-être là, mais il ne fait pas que de la prévision, il fait aussi de la prévention. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit voilà ce qui va se passer, cette année de grande abondance, cette année de dizaine, de sécheresse, de famine qui va menacer. Donc, il y a une solution, il faut faire des provisions. Et souvent, on considère Joseph, le patriarche Joseph, comme l'inventeur un peu de l'économie moderne, l'économie justement qui fait de provisions pour ne pas être dans une seule économie de subsistance au jour le jour afin de préparer l'avenir. Alors, c'est intéressant parce que cette théologie-là, elle va aussi quelquefois contre une autre théologie où la manne, il faut la consommer parce que le lendemain, elle sera plus bonne. Donc, on voit les deux choses qui peuvent sembler contradictoires, mais qui se complètent. Et en tout cas, on voit que Joseph construit tout un programme, justement, de sauvetage pour l'Égypte en organisant, en disant comment il faut organiser ces provisions avec le 1,5ème des récoltes. Et finalement, il y a quand même un miracle dans ce récit. Il y a quand même un miracle. Et le miracle, c'est que le pharaon, qui pourrait soit se mettre dans une grande colère à cause de l'annonce de mauvaises nouvelles, soit prendre ombrage du fait que c'est un étranger qui plus est prisonnier dans ses geôles, qui lui dit ce qu'il faut faire, Eh bien non, le pharaon choisit de suivre la parole et les conseils de Joseph. Il reconnaît en Joseph l'esprit de Dieu au travail et il choisit finalement de l'élever à un poste de grande responsabilité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit cet exilé qui est arrivé dans des conditions très difficiles en Égypte, qui a déjà connu la prison et qui maintenant va être élevé à un poste de haute responsabilité. Alors ça peut beaucoup nous faire réfléchir justement par rapport aux questions d'exil, par rapport aux questions aussi de tous ces émigrés qui sont appelés à entrer dans de hautes fonctions dans les nouveaux pays où ils arrivent. Je crois que là, il y a matière à réfléchir et à échanger. Sous-titrage Société Radio-Canada